Cette vidéo, elle est là juste pour te répondre à toi, mon deuxième abonné. Tu m'as dit que t'étais à l'école, que l'école t'ennuyait à fond et que ta famille te forçait à faire. Très bien. Ce que tu dois faire maintenant, c'est réfléchir et peser le pour et le contre. Est-ce que t'as envie d'arrêter l'école ? J'imagine que oui, parce que l'école c'est chiant, c'est normal. L'école c'est chiant et c'est parce que l'école c'est vieux. L'école c'est pas fait pour 2017. Tu peux trouver toutes les informations pour apprendre mieux qu'à l'école sur internet. L'école sert vraiment à rien du tout. La seule raison pour laquelle l'école sert encore un petit peu à quelque chose, donc école, université, c'est pour rencontrer les gens. Et encore, attends un petit peu, je suis en train de développer une solution. Mais en gros, ce que tu dois faire maintenant, c'est juste regarder qu'est-ce qui se passe si tu quittes l'école, comment ta famille va réagir et à quoi ça va servir. Il faut t'imaginer l'école comme un bateau. T'as le bateau de l'école dans lequel t'es en ce moment, dans lequel je suis aussi. Tu peux décider de sauter à l'eau et nager jusqu'à ce que tu trouves un autre bateau. C'est risqué, c'est très risqué et c'est un petit peu con. Dans le sens que personne ne va comprendre. Ça peut être joli à faire, ça peut être un beau geste, mais c'est juste un risque. Franchement, tu perds pas grand chose. Moi, la raison pour laquelle je le fais pas, c'est que mes parents ne me soutiennent pas financièrement si j'arrête l'école. Voilà, donc l'école c'est comme mon travail, c'est une manière de gagner de l'argent. Et puis toi, il faut que tu regardes qu'est-ce qui se passe si t'arrêtes l'école, quelles sont les conséquences. S'il n'y a pas de conséquences, parfait, fonce et fais les trucs que t'aimes vraiment et tu vas réussir. Donc voilà, il faut que tu imagines que t'es dans un bateau. Donc une des solutions, c'est de sauter à l'eau, de nager vers l'inconnu. Une autre solution, c'est de rester dans ton bateau. D'attendre qu'un autre bateau arrive, donc un projet, que t'as un truc, quelque chose qui pourrait te rapporter de l'argent, qui pourrait te rendre libre vraiment. D'attendre que cet autre bateau se rapproche, arrive et dès qu'il est assez proche, tu sautes. Après, si tu vois que ton bateau arrive et qu'il reste plus que 2-3 mètres, tu peux te permettre de prendre le risque de sauter dans l'eau et de nager quelques mètres. Mais si tu ne sais même pas où tu veux aller, si tu ne vois même pas de bateau à l'horizon, sauter dans l'eau, c'est très risqué. C'est très joli, c'est un acte de bravoure, de courage, mais c'est risqué. Donc réfléchis un peu, regarde si tu veux le faire ou pas, et si tu veux vraiment le faire, fonce, j'ai aucun problème avec ça. Et merci beaucoup d'avoir commenté une de mes vidéos.